Excellente M. le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un témoin vivant des événements du 5 octobre passé. Dites-nous comment se sont passés ces événements. Faites-nous un bref historique de ce 5 octobre 1990. C'est très simple. Le 5 octobre 1990 constitue une date emblématique de la lutte du peuple togolais pour la démocratie et l'état de droit. Alors, que s'est-il passé et pourquoi cette date, le 5 octobre ? C'est qu'en juillet 1990, des jeunes qui n'avaient pas d'autre moyen d'expression que la diffusion de tracts et de documents clandestins ont été arrêtés justement parce qu'ils ont diffusé des tracts des jeunes étudiants ou chômeurs. Et cette diffusion de tracts et suivi d'arrestations a été émaillée immédiatement. La nouvelle nous est parvenue à la Ligue togolaise des droits de l'homme dont j'assumais la présidence. La nouvelle nous est parvenue que les jeunes étaient soumis à la torture. La Ligue togolaise des droits de l'homme a dénoncé ces cas de torture et a saisi la Commission nationale des droits de l'homme qui a abouti à la même conclusion que la Ligue togolaise des droits de l'homme. Mais malgré cela, le pouvoir, qui était un système de parti unique à l'époque, a décidé d'organiser un procès contre ces jeunes. Il s'agit de Logo de Souvi, de Gloire à Boulingo et autres. Je ne peux pas les citer tous. Le procès était prévu pour le 21 septembre 1990. Et l'ambiance à l'audience a été rouleuse. Le procès a eu lieu. L'affaire a été mise en délibéré. Et le jugement devait être rendu le 5 octobre 1990. Donc, en fait, ce n'est pas le 5 octobre que le procès a eu lieu. Le 5 octobre, c'était le jour du jugement, du délibéré du tribunal de première instance de l'homme. Et ce jour-là, la foule était immense dans la salle d'audience. L'audience n'avait pas encore commencé. Et les gens chantaient l'hymne national. On entendait des slogans plutôt patriotiques, etc. Enfin, bref, les gens exprimaient leur ras-le-bol du système de parti unique. Ils voulaient le système pluraliste, la démocratie, les systèmes qui puissent garantir l'état de droit et le respect de la dignité humaine. Le pouvoir a très mal réagi, puisqu'on a envoyé les forces de sécurité évacuer la salle. Non seulement évacuer, mais taper sur tout ce qui bougeait. Et cette foule de jeunes, pour la plupart, qui s'est répandue dans la ville. Et il s'est produit en quelque sorte une espèce de mouvement insurrectionnel ce jour-là. Et c'est ça qu'on appelle les événements du 5 octobre 1990. De notre côté, moi j'étais non seulement président de la lutte tougoulaire des droits de l'homme, mais j'étais également le bâtonnier de l'ordre des avocats. J'ai rassemblé ce jour-là les avocats pour d'abord aller protester à la présidence de la République. Nous étions en robe d'avocats. C'était d'ailleurs la première marche pacifique de l'ère démocratique. Et nous sommes allés protester à la présidence de la République pour cette violation de notre lieu de travail, qui est le palais de justice. Et deuxièmement, nous avons organisé une assemblée générale des avocats. Et ça s'est terminé par un document appelant à l'instauration d'une démocratie pluraliste au Togo qui puisse garantir l'état de droit et le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Voilà ce que je peux vous dire du 5 octobre 1990. Alors, Maître, dites-nous, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-on dire que le peuple a atteint ses objectifs ? Enfin, ce que le peuple voulait ce 5 octobre, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on l'a atteint ? C'est atteint, en grande partie, c'est atteint, ça dépend de quel point de vue on se place. Si l'objectif consiste à sortir du système du parti unique pour entrer dans un système de démocratie pluraliste qui permette la liberté d'expression, la liberté de pensée, d'expression, d'association, de... Enfin, la liberté publique fondamentale, si on se place sur ce point de vue, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, on a une pluralité d'opinions ? C'était impossible, autrefois, les gens n'imaginent pas ce que c'est qu'un système de parti unique. Là, un système de parti unique, bon, d'abord, il n'y avait que la radio nationale, il n'y avait que la télévision nationale, il n'y avait qu'un seul quotidien, un seul quotidien, un seul journal qui s'appelait le quotidien gouvernemental, d'ailleurs, qui s'appelait la Nouvelle Marche, etc. Quand vous quittez ce système pour arriver à un autre système où on peut parler, comme je suis en train de le faire, sans se faire arrêter, eh bien, on peut dire qu'une bonne partie des objectifs a été atteint. Et puis ensuite, bon, il y a eu... Ça a débouché en 1991 sur la Conférence nationale souveraine avec la création de beaucoup de partis politiques. Il y en a même trop. Et la mise en place d'un certain nombre d'institutions que nous connaissons aujourd'hui, une cour constitutionnelle et autres, une autre autorité de l'audiovisuel et de la communication, une cour des comptes, etc. Bref, quand on voit les choses sur le plan institutionnel, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais quand on se place à un autre point de vue, par exemple, au point de vue de l'alternance, bon, le fait que ce soit toujours le même système politique qui perdure, eh bien, évidemment, sur ce point, l'objectif n'a pas été atteint, puisque l'objectif que ça signait, ceux qui ont initié et ceux qui ont conduit et animé, tout au long de ces années, le mouvement démocratique, c'est de pouvoir aboutir à l'alternance pacifique autogône. Bon, cela, ce n'est pas encore fait. Il y a des changements structurels qui se font dans le pays, c'est évident, mais tant que cette alternance n'est pas atteinte, évidemment, ils s'éteront toujours l'impression que rien n'a bougé, que rien n'a été fait. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, dites-nous, quel est votre regard ou votre point de vue par rapport à la situation politique actuelle ? Pour moi, on avance quand même. On avance et on vient, on a beaucoup craint pour les élections législatives, mais au dernier moment, les acteurs politiques se sont ressaisis, ils ont réussi à conclure des accords qui leur ont permis d'aller aux élections législatives, sans casse, et ça a dégagé une majorité, ça a clarifié le paysage politique. Donc, j'estime que, de ce point de vue-là, on avance. Maintenant, nous connaissons tous la situation économique et financière dramatique que vivent les populations. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Nous savons que, sur le plan macroéconomique, comme disent les experts, que nous avons un taux de croissance qu'en viraient même les pays développés. Parce que le taux de croissance, ce chiffre, ça va dans les 5,5 ou 6 % taux de croissance. Je dis bien donc que ce serait, bien des pays nous en viraient ce taux de croissance, mais au niveau du portefeuille des individus et du panier de l'aménagère, les gens continuent à souffrir au Togo. Donc, il y a un problème d'amélioration des conditions de vie des populations qui se posent toujours. Et là, ça, c'est l'un des défis majeurs que le pays aura à relever dans les années à venir si nous ne voulons pas que les frustrations continuent à s'accumuler. Alors, Excellence, depuis un certain temps, nous ne vous sommes plus en politique, mais plutôt dans la littérature. Dites-nous, pourquoi ce virement ? Pourquoi avoir choisi la littérature, s'engager comme littéraire ? Est-ce que c'est un virement ? Oui, bon, disons, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la politique et la littérature ? Moi, je suis dans le domaine plutôt poétique. Poétique, ça rime avec politique, non ? Non, vous savez, nous sommes tous nés avec des talents que Dieu a placés en nous. Le jour où vous arrivez à découvrir les vôtres, votre devoir est de les fructifier pour que ça puisse profiter à votre entourage, pour que ça puisse... Je crois que cela est dans la Bible, d'ailleurs, dans les saintes écritures. Bon, celui qui dispose d'un talent et qui ne met pas ce talent en valeur, il commet un péché. Donc, en ce qui me concerne, j'ai découvert que je pouvais m'exprimer par la poésie. Et bon, une fois que j'ai fait cette découverte, je ne peux plus me retenir d'écrire. Comme vous le savez, j'ai déjà quatre recueils de poèmes à mon actif. Et ceux que je n'ai pas encore publiés sont encore plus nombreux que ceux que j'ai publiés. Alors, peut-être pour terminer, dites un mot à l'endroit du peuple togolais en ce 5 octobre, aujourd'hui. Non, à mon avis, pour le peuple, je dois dire que... Chaque chose vient à son heure. Notre mouvement démocratique a déjà connu de grandes avancées. Le Togo, d'aujourd'hui, n'est pas le Togo d'hier. Nous sommes l'un des grands objectifs que le mouvement du 5 octobre s'est assigné. C'était l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. De grandes avancées ont été faites dans ce domaine. Mais il y a encore eu du terrain à conquérir. De temps en temps, on sent que certaines veulent faire des marches arrières. Puisque dans certaines affaires, on a encore parlé de torture, etc. Mais la mobilisation de la société civile a été telle, a été à tel niveau que tout le monde a compris que non, on ne peut pas accepter qu'on fasse marche arrière sur le plan des droits de l'homme et du respect de la dignité humaine. Maintenant, nous pouvons encore mieux faire et accepter de temps en temps les dialogues et les compromis, pas les compromissions, les compromis nécessaires pour permettre à notre pays de franchir d'autres étapes. Si nous comprenons cela, le Togo ira de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Merci.